La mer Méditerranée et les 23 pays qui sont autour concentrent en fait tous les enjeux de la mondialisation. Vous avez des tensions économiques, des tensions démographiques, des tensions culturelles, des problèmes environnementaux. C'est une zone de trafic extrêmement dense, extrêmement importante, une mer fermée qui a des vrais enjeux en termes d'environnement et qui en même temps a des enjeux en termes de compétition de ressources. Vous ne pouvez pas faire une zone où il y a autant de tensions dans un espace aussi restreint. Et cette zone est extrêmement complexe, extrêmement tendue et extrêmement complexe. Il faut trouver des outils pour essayer de comprendre cette complexité. Et donc pour ça, cet observatoire, il regroupe déjà 80 chercheurs de toute spécialité issus de trois universités du littoral, d'un institut d'études politiques à Aix, d'un Sintank, la FMES, auxquels s'ajoutent une vingtaine d'officiers de trois armées en activité dans la région et qui sont des experts, des praticiens de la sécurité dans cette région. Et l'objectif de cet observatoire, c'est que ce groupe, cette centaine de chercheurs, d'experts, travaillent ensemble pour progressivement identifier de façon plus précise, plus claire et finalement plus vraie, les différents paramètres, les différents enjeux et essayer d'identifier à terme des solutions pour régler les problèmes qui vont se poser à nous dans les décennies qui viennent. La plupart des organismes de réflexion qui aident les pouvoirs publics sont plutôt parisiens. On n'a jamais eu une expérience comme celle qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est-à-dire en province, regrouper des experts, qui sont des professionnels parmi les meilleurs du monde dans leur domaine, et essayer de les faire travailler ensemble avec des acteurs de la défense pour essayer d'identifier tous ces enjeux. Et oui, on espère, je pense, que cette approche un peu originale apportera une vision originale, identifiera des paramètres peut-être qui n'avaient pas été vus jusqu'à présent et proposeront des solutions, des options qui n'auraient pas été vues. Ces enjeux, ils concernent tout le monde. Ils concernent le citoyen, ils concernent le monde de la recherche, ils concernent les acteurs économiques, ils concernent les acteurs politiques. Donc, en fait, cet observatoire, il est ouvert, bien sûr, et il a vocation à alimenter une meilleure compréhension de ce bassin pour tous les gens qui en ont l'usage. Alors, bien sûr, les pouvoirs publics, bien sûr, les administrations centrales, celles qui élaborent la position de la France dans tous les domaines, mais également les acteurs économiques ou le monde universitaire ou le grand public. – Sous-titrage FR 2021